Oui, je ne sais pas, c'est une discipline terrible. Et d'habitude, quand je commence un nouveau livre, je me mets à traduire quelque chose, parce que j'apprends tout de suite que je ne sais rien. Enfin, je ne pense rien savoir. Et ça te ramène au point de départ dans la composition littéraire. Et c'est très frustrant. Moi, j'ai mis au point, je crois que j'en parle quelque part là-dedans, d'une méthode qui est moins mauvaise que d'autres. Ce qui est très difficile, c'est de ne pas laisser la langue d'arrivée être infiltrée par la langue d'origine. Parfois, c'est très difficile à éviter. Au moins, j'ai trouvé une méthode pour éviter cela. Et ça marche assez bien. Mais en général, je suis trop impatient pour suivre mes propres méthodes. Alors, je m'y attaque et je me crasse la figure tout de suite. Et j'aime quand même. Et puis, j'étais surtout très, très content d'avoir pu traduire trois romans de Marie Schex qui passent pour être de très bonnes traductions. Moi, je ne peux pas être juge. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je suis très fier qu'elles soient publiées, enfin, dans son pays d'adoption, qui est le mien. Par contre, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu traduire les grands livres de Georges Pérec de son vivant. Lui, il m'avait fait le cadeau de traduire deux livres horriblement difficiles, d'une façon brillante. Et je voulais lui rendre le cadeau qu'il m'avait fait. Et heureusement, c'était trop tôt. Personne ne s'y intéressait. Par coïncidence, j'avais eu l'idée de donner des chapitres, quelques chapitres, comment s'appelait un souvenir d'enfance ? W, le souvenir d'enfance. W, le souvenir d'enfance. Et les éditeurs ont tous dit, non, on ne peut pas. Et même le dernier éditeur, qui était impressionné par mon travail, on ne peut pas oublier le livre de Pérec, mais est-ce que ça t'intéresserait, ou ça vous intéresserait, de traduire un livre de quelqu'un d'autre ? Et ce livre de quelqu'un d'autre, c'était les lauriers du lac de Constance, d'une certaine Marie Schex, dont je n'avais jamais entendu parler. C'était il y a 37 ans, et nous sommes toujours ensemble. C'est comme ça que tu as rencontré Marie Schex ? Oui, c'est grâce à Georges. Non, il jouait, enfin... Et j'avais décidé... Pendant longtemps, j'étais tellement brûlé par la séparation avec ma première femme pour pouvoir m'engager auprès de quelqu'un. qu'on dirait à tout jamais. Et donc j'ai eu un livre de solidarité assez merveilleux. Et puis, je me suis rendu compte, après 15 ans, que je me privais de ce que j'aimais le plus dans ma vie, c'était d'être en couple et en famille. Mais j'avais, lundi, avant de sauter, de chercher quelqu'un, j'ai plusieurs règles. D'abord, elle ne doit pas avoir d'enfant. Deuxième, elle devrait être musicienne. Et troisième, de loin le plus important, il faut qu'elle ne soit pas écrivain. Écrivaine. Alors, Marie avait deux enfants absolument divines. Une a déjeuné avec nous aujourd'hui. Marie ne jouait aucun instrument de musique. Elle était écrivaine. Mais je crois que c'est... Je n'avais peut-être pas un compte de mon tort. Et on peut dire que l'écriture de Marie et de moi-même sont à deux pôles opposés. Pour elle, c'est le souvenir, c'est d'inviter le lecteur au corps, au cœur de son intimité. Et pour moi, c'est... comme au Roussel, rien qui ne soit imaginaire, et... formellement... pour celui-là. Mais plus fort, ben... En tout cas... Sous-titrage ST' 501